Musique Aide ou assistance ? Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission « Du désert à l'oasis ». Nous parlons, comme vous le savez, de l'assistance ou de l'aide. Nous avons débuté avec ce thème qui rentre dans le processus même de transformation à l'image de Christ. Et avec vous, nous avons parlé de l'assistance dans son concept. Nous avons aussi abordé la mentalité de pauvreté qui a son opposé, la mentalité d'abondance et le thème, le sous-thème bien sûr, de l'évaluation de son économie. Ils font tous partie des éléments que nous devons savoir pour apporter l'assistance comme il faut et comme il se doit. Et n'hésitez pas donc de nous suivre sur notre chaîne YouTube pour avoir ces éléments. Nous poursuivons aujourd'hui avec le thème « Aide ou assistance ». Avec vous, nous allons découvrir notre nouvel intervenant. C'est la première fois que nous le recevions sur ce plateau. Il s'agit du révérend docteur Dieudonné Sitalouemba. Je prononce bien le nom. Le révérend docteur Dieudonné Sitalouemba. Révérend, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour la première fois. Et donc nous savons que nous serons bénis par votre présence. Le révérend Sitalouemba est initiateur des églises Vicomblé dans ce pays, de la RDC. Et il est pasteur principal dans l'église Vicomblé qui se situe à Riguigny. Il est aussi doyen au sein du centre universitaire de missiologie. Il est écrivain, mais aussi marié et père de quatre enfants. C'est un père de famille que nous avons avec nous là. Alors, révérend, nous parlons aujourd'hui, comme nous l'avons dit, de l'aide ou l'assistance. Comment est-ce que vous, vous comprenez ce concept « assistance » ? Le concept « assistance » nous fait penser à l'aide, à assister quelqu'un, à apporter du soutien, du secours à quelqu'un qui est dans le besoin ou à un groupe qui est dans le besoin. D'un côté, il y a quelqu'un qui est dans le besoin et l'autre vient pour l'assister, pour l'aider, pour l'accompagner, pour le défendre, pour le protéger. C'est même le ministère du Saint-Esprit auprès des hommes. L'un des titres du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit s'appelle aussi « paraclétos », qu'on traduit par « consolateur », par « assistant », par « avocat », par « un accompagnateur », par quelqu'un qui vient dans nos vies, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Il est en nous pour pouvoir nous rendre capables de connaître Jésus-Christ, d'aimer Jésus-Christ, d'être capables de ressembler à Jésus-Christ. Il est là pour nous transformer et nous rendre capables de servir Jésus-Christ. Donc c'est comme ça que je comprends le concept « assistance ». Oui, « assistance ». Merci. Et à qui pouvons-nous ou devons-nous apporter cette aide ou cette assistance ? Parce que vous serez d'accord avec moi qu'il est de ces personnes aujourd'hui qui ont du mal à aider. Non pas peut-être parce qu'ils sont mal disposés, mais parce qu'ils n'ont peut-être pas confiance, ils ne savent pas si l'aide qu'ils vont apporter contribuera au bien de la personne ou sera mal utilisé. Il y a tout ça, toutes ces interprétations, toutes ces connotations et tous ces stéréotypes avec lesquels les gens vivent aujourd'hui et qui parfois emmènent les gens à résister lorsqu'il faut faire le bien. Alors, à qui devons-nous ou pouvons-nous apporter notre aide ? Avant de répondre à votre question, je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas que ceux qui aident les autres qui ont plusieurs questions dans leur tête. Il y a aussi ceux qui reçoivent. Il y a des gens qui sont très mal à l'aise quand il faut recevoir de l'aide de la part de quelqu'un. Je me souviens quand j'étais aux études en Europe, une fois, un de mes responsables à la faculté devait aller quelque part dans la direction où moi je vivais. Il acceptait de me conduire et puis en route, il s'est exclamant, « Oh, j'ai oublié mon porte-monnaie au bureau pour les carburants. » Moi, je lui ai dit, « Moi, j'ai un 10 dollars avec moi, on peut ajouter les carburants. » « Oh, non, non, j'ai insisté, il a refusé. » C'est le jour suivant qu'il va me dire que, lui, en tant qu'Américain, l'un des défauts de plusieurs Américains, c'est de vouloir toujours aider les autres, mais ne sont pas prêts à recevoir de l'aide de la part des autres. Il m'avait demandé pardon parce qu'il était conscient qu'il m'avait blessé. Il avait refusé mon aide. Mais à qui on doit apporter de l'aide ? Normalement, à quelqu'un dont on constate un besoin, un besoin selon l'observateur. Mais ce qui est un besoin pour l'observateur peut ne pas être un véritable besoin pour la personne qu'on veut aider. C'est pourquoi parfois on se demande, faut-il aider ? Est-ce que ce que je crois être son problème, c'est vraiment un problème ou pas ? Moi, je me rappelle, en tant que doyen du centre universitaire de mythologie, j'habite à Mongafoula, notre centre est ici vers Ipén. Un jour, nous avions des étudiants appelés communément Pygmen, nos bien-aimés Pygmen qui étaient étudiants chez nous. Chaque matin, souvent, je les voyais à pied, quand moi je passais par là, je devais être deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, à l'université. Un jour, souvent, je les conduisais. Et puis, un jour, je leur ai demandé de venir dans mon bureau pendant la pause et je leur ai dit que nous décidons de vous trouver de l'argent pour que vous preniez les transports chaque fois que vous venez à l'école, depuis Maman Mobutu jusqu'à Ipén. L'un d'eux a commencé à rire. Il m'a dit, mais vous trouvez ça un problème ? Pour nous, ce n'est pas un problème. Vous, les bantous, vous êtes des paresseux. Nous nous sommes capables de faire guisser à Matadi à pied. On ne va pas se plaindre. Donc, pour nous, sincèrement, ça ne nous fait aucun mal. Si on avait besoin de l'aide, on la demanderait dans le domaine des syllabus pour les cours ou autre chose. Donc, vous voyez que parfois, depuis lors d'ailleurs, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai que tout le monde souffre des mêmes problèmes ? Même si on voit que tout le monde est dans la même situation. Mais il faut bien qu'on étudie d'abord à qui on peut faire de l'aide. Parce que tout dépend du contexte. Tout dépend des personnes. Tout dépend de la vision du monde. Tout dépend de comment on considère la vie. On peut croire que la personne souffre de tel... A tel besoin de l'aide dans tel domaine, alors que dans ce domaine-là, la personne est vraiment à l'aise, mais elle a besoin de l'aide dans un autre domaine. C'est pourquoi, quand nous parlons de l'aide en termes de peuples à aider, en termes d'apporter l'assistance à une nation, à une tribu, à un village, il est important de commencer d'abord à discerner quel est le vrai besoin selon les personnes qu'on voudrait aider. Sinon, on apporte de l'aide qui sera négligée. Moi, j'ai connu un groupe de Suisses qui était décidé d'aider un village. Leur étude, en étant présents dans ce village-là pendant une semaine, par leurs représentants, a eu comme conclusion que ces gens-là ont besoin de l'eau, des robinets. Parce que chaque matin, à 4 heures du matin, les femmes, maman et enfants, femmes, partaient à 5 kilomètres pour pousser de l'eau. Finalement, ils ont conclu que si on leur donnait des robinets dans ce village, on serait des bons samaritains. Ils ont décidé, ils ont construit, ils ont placé deux grands robinets dans le village aux deux extrémités du village. Ils sont partis après une fête. Mais le jour qui commençait, le jour suivant de la fête, à 4 heures du matin, l'homme qui était resté pour surveiller comment ça a fonctionné, il a entendu les mêmes bruits. Il est sorti de sa maison, il a regardé des femmes qui partaient quelque part et qui ont dépassé les robinets pour aller là où ils partaient toujours. Finalement, cela s'est répété trois fois. Alors, les messieurs se plaint au chef du village, mais pourquoi les gens ne prennent pas de l'eau ici ? Il n'y a que des enfants qui jouent la balle pendant la journée, qui de temps en temps ouvrent et boivent. Pourquoi les gens n'utilisent pas ça ? Les chefs du village connaissaient la réponse. Il a demandé à ce que les mamans soient les soirs, les jours suivants, ensemble, pour qu'on puisse écouter l'étranger et donner la réponse. Le jour est arrivé, le monsieur pose la même question. La maman ou le responsable de toutes les mamans va répondre en disant « Nous vous resterons reconnaissants pour les robinets que vous avez placés dans notre village. » Nous ne prenons pas assez tôt parce que là où nous partons, c'est là où nos ancêtres ont toujours poussé de l'eau. Donc, si nous utilisons vos robinets, nous allons être coupés du contact avec nos ancêtres. Ce sera alors la malédiction et non pas la bénédiction. C'est pourquoi, pour être franc avec vous, parce que vous avez voulu qu'on soit franc, votre eau ne nous intéresse pas. Oh là là ! Les robinets ont commencé à être utilisés par des chrétiens. Quand les gens se convertissaient et qu'ils avaient de bons enseignements, cela aidait leur conception du monde à être changé. Ils commençaient à boire de l'eau avec un cœur paisible. Donc, il est important de savoir à qui porter de l'aide, d'où l'importance des études au préalable. Au préalable, ok. Sinon, on risque de gaspiller. On croit aider, mais on n'a pas aidé. Mais on n'a pas aidé. Et si je parle au niveau des familles, des tribus, des grandes populations, des groupes sociaux, mais au niveau des individus, des voisins, des gens qui sont avec nous, parmi les amis, parmi les membres de famille, parmi les étrangers qu'on rencontre sur le chemin, quand on constate un besoin, on peut donner pour pouvoir aider. Ok, merci beaucoup. Comment apporter son aide ? Comment le faire ? Comment le faire ? Je dirais, un, il faut vraiment observer les besoins. Dès qu'on a observé les besoins, deux, approcher la personne ou les groupes sociaux pour discuter du besoin. Et trois, s'engager à prendre la solution qui satisfait aux besoins constatés. Et quatre, il faut le faire dans une attitude d'humilité. et non pas dans une attitude de quelqu'un qui vient comme le sauveur du monde, qui voit les autres d'une manière condescendante. Donc on est là pour les garder comme si c'était des misérables qui ne vivraient pas sans vous. Parce qu'avant que vous veniez, même s'il souffrait, il continuait à vivre. Donc le comment englobe un peu cela, qu'on doit pouvoir être sensible à la dignité humaine, apporter une aide qui diminue l'autre, qui montre à l'autre que grâce à vous, sans vous, il ne vivrait pas. Parfois, ça crée des problèmes. Parfois, on mange quand même le repas qu'on reçoit, mais avec un cœur blessé. Parfois, on reçoit quand même l'aide parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais avec un cœur blessé. Nous aimons tous qu'on reconnaisse notre valeur, que ceux qui aident, qui apportent l'assistance à ceux qui en ont besoin, soient dans leur tête convaincus que ceux à qui ils apportent de l'aide sont aussi des personnes créées à l'image de Dieu et qu'elles ont besoin du respect. Ils ont besoin qu'on les traite comme des êtres humains. Ils ont besoin que certaines aides leur soient apportées discrètement au lieu de les faire publiquement. Ils n'ont pas besoin de caméras pour pouvoir recevoir de l'aide qu'on leur apporte. C'est la maladie de la génération actuelle. Exactement. Surtout pendant les élections, on a moins j'ai connu l'histoire des messieurs qui tenaient à être députés, qui est partis au village de son papa où il n'est jamais parti depuis l'enfance. Mais il est parti là-bas avec beaucoup de bruit, accompagné de grands véhicules. Ils ont apporté un grand groupe électrogène parce qu'ils avaient appris qu'ils n'avaient pas de courant. Effectivement. Et ils ont installé les groupes électrogènes, ils ont installé tout ce qui était nécessaire dans toutes les maisons pour que les maisons soient éclairées. Les gens étaient heureux. Il y avait trois ou quatre tonnons de carburant. Mais quand le monsieur n'est pas passé député, il est revenu au village pour reprendre tous ces villes. Parce qu'il s'était rendu compte que si tous les villages l'avaient voté, il aurait atteint le contrat qu'on attendait. Comme il n'a pas atteint ça, selon ses calculs, même des villageois de ces villages-là ne l'ont pas reconnu comme quelqu'un qui méritait leur vote. C'est assez drôle. Vous comprenez que déjà, cet acte-là d'enlever tout, montrer qu'ils n'étaient pas venus les aider, c'était plutôt pour s'aider soi-même. Quand on veut aider, comment ? Il faut aider avec un cœur sincère, en étant une personne qui veut le bien de l'autre, qui élève l'autre et qui reconnaît la valeur de l'autre. Il faut que l'aide que nous apportons aux autres ne soit pas une occasion de les humilier ou de les exploiter, ou de placer des conditions pour pouvoir les placer dans des situations malheureuses où il faut être obligé de céder ce que vous réclamez pour recevoir votre aide. Pour un chrétien, on doit tout faire au nom de Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ. Voilà ce que je pourrais dire sur le comment. Merci. Sinon, vous avez relevé quelque chose qui m'a bien sûr titillé à l'esprit. Vous avez parlé de ces personnes qui n'aiment pas recevoir l'aide. Oui. Donc, ils peuvent être dans le besoin, mais soit ils n'aiment pas demander ou ils n'aiment pas recevoir. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces personnes ? Oui. Très souvent, c'est provoqué par des blessures intérieures. OK. Imaginez quelqu'un qui a été secouru par X et puis un jour, X lui demande un service contre sa conscience. Et X lui rappelle, n'oublie pas que c'est moi qui avais fait de toi ça, ça, ça. C'est-à-dire un desservis. Si tu ne le fais pas, je suis prêt à te ridiculiser, par exemple. Vous comprenez qu'une telle personne, qu'elle puisse obéir ou pas à X, elle garde un souvenir inoubliable. Elle va se dire, ce n'est pas bon de recevoir de l'aide de la part des gens. parce que si tu reçois cette aide-là... Tu peux avoir une dette morale. Ça devient une dette morale qu'on t'impose en t'exigeant en retour des choses qui sont contre-conscience. C'est là où, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? C'est pouvoir les enseigner. Si on les connaît, on est en contact avec de telles personnes, leur montrer que Dieu est capable d'aider n'importe qui par n'importe qui. Quand quelqu'un vous aide, voyez Dieu derrière l'aide. Considérez la personne comme étant un instrument digne, mais que Dieu a choisi pour vous apporter de l'aide. Parce que sinon, vous ne saurez pas recevoir librement de l'aide qu'on vous apporte. C'est Dieu qui vous aide. Et puis, rappelez à la personne que les drames que tu as connus avec M. X ne signifient pas que tout le monde égale M. X. Il y a des gens qui sont sincères. Il faut leur donner l'occasion de démontrer leur sincérité. C'est très important parce que nous vivons dans un monde où nous avons tous besoin d'être assistés dans plusieurs domaines de la vie. Ça peut être le domaine spirituel, le domaine mental, le domaine intellectuel, le domaine moral, le domaine spirituel, le domaine financier, le domaine physique. Il y a tellement de domaines pour lesquels nous ne nous suffisons pas nous-mêmes. Nous devons être capables de permettre aux autres de nous rendre service. Ok. Merci. Merci beaucoup, révérends Dieu Donnie Sitalouemba. Eh bien, fidèles téléspectateurs, comme vous avez constaté, nous avons parlé de l'assistance. L'assistance qui doit s'apporter avec sincérité de cœur, avec humilité, bien sûr, sans dénigrer la vie humaine. Rappelez-vous, parce que nous parlons de l'exemple de Christ, de la transformation, l'image de Christ. Christ, lorsqu'il a apporté de l'aide à ce peuple qui le suivait depuis déjà trois jours, c'était parce qu'il avait de la compassion en lui-même. Et donc, c'est cela qui doit nous motiver, c'est cela qui doit nous emmener à faire le bien, et non la recherche d'un quelconque profit ou de quelques avantages que ce monde offre. Mais aussi, comme l'a soulevé le révérend, aujourd'hui, nous devons aussi nous-mêmes être prêts à recevoir de l'aide, être prêts à recevoir le service des autres. Parce que, comme il a dit, Dieu peut aider n'importe qui par n'importe qui. Ça, je le retiens. Et je vous dis grand merci à vous, révérends Sita. Je vais vous demander de prier pour moi et pour tous ceux qui nous suivent. Moi, je suis la première personne qui reçoit les messages sur les plateaux. Merci, merci. Et pour tous ceux qui nous suivent aussi, afin que Dieu nous accorde d'apporter notre aide en étant motivé par l'amour, en ayant cette sincérité-là, en ayant cette humilité-là, mais de savoir aussi détecter le besoin, comme vous l'avez dit, de savoir détecter le vrai besoin, les véritables besoins pour apporter l'aide qu'il faut. Mais aussi pour tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui sont frustrés aujourd'hui et qui n'arrivent pas à accepter l'aide des autres, que Dieu leur accorde de recevoir, bien sûr, cet renseignement et d'être transformé aussi et de rencontrer les bonnes personnes. Père Céleste, nous te remercions d'être le Dieu vivant qui nous a créés et qui prend soin de nous à chaque moment de notre vie. Tu es le Dieu qui est le secours des hommes. Et quand tu nous invites à t'imiter, tu veux que nous soyons aussi des hommes et des femmes qui aidons les autres, mais aussi qui acceptent ton aide à travers les autres. interviennent dans ma vie, dans la vie de la journaliste, dans la vie de ceux qui ont suivi cette émission. Travaillent dans nos cœurs, rendent-nous humbles, remplis d'amour et de compassion pour observer les besoins autour de nous et d'intervenir pour apporter l'assistance. Mais aussi pour ceux qui ont des problèmes d'accepter l'assistance des autres, travaillez dans leur cœur, guéris leur cœur et donne-les la grâce de croire qu'avec toi, ils peuvent toujours vivre des jours meilleurs grâce à l'aide que tu es toujours prêt à leur apporter. Que ta grâce et la gloire nous accompagnent partout. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Merci Pasteur Sita. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire au numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran ou même d'appeler. Mais suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube African Anthropize RDC. Vous pouvez aussi poser vos questions ou y mettre vos commentaires. D'ici, nous vous disons bonne suite de programme sur B1 Télévisions et que notre Dieu, le Dieu de la Bible, vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada B1 Télévisions